comme celle là qui est tombé hier là sur les clapiers que j'ai remis et que je vais receler ou comme par ici par exemple où il ya on voit les trous qui commencent à se former où il y a pas mal de pierres qui tombent un peu souvent et surtout avant que les terrasses y arrive et commencent à taper un peu partout autour au brh pour passer les réseaux parce qu'on voit bien que la maison elle est posée sur le rocher ici il ya du rocher partout donc à mon avis il va falloir utiliser le brh donc je vais receler les pierres qui bougent j'ai commencé un peu ici un peu comme j'avais fait là bas sur le mur ou là bas au dessus de la voûte allez c'est parti au boulot surtout si ça vous plaît abonnez vous ça nous donne du soutien et ça nous encourage à continuer de faire des vidéos à continuer ce qu'on fait mettez aussi des j'aime des commentaires ça fait plaisir et activer la petite cloche pour être au courant des vidéos suivantes donc je continue à utiliser ma poche à joint je trouve vraiment que c'est la meilleure technique la plus rapide et la plus simple j'ai réessayé à la truelle de pousser avec la truelle mais ça rentre pas trop au fond dans les trous des fois ça tient pas ça retombe donc la poche à joint c'est vraiment le top alors maintenant j'humidifie le mur parce que je me suis rendu compte que le mortier il séchait trop vite en fait il y avait des quelques fissures et je me suis renseigné j'ai vu qu'il fallait mouiller le mur parce que sinon vu que le mur est sec il absorbe tout de suite l'eau du mortier et ça sèche trop vite et ça peut créer voilà des fissures ou des soucis d'adhérence donc voilà on apprend petit à petit avec l'expérience on s'améliore bon j'ai attaqué sous la voûte c'est une vraie galère parce que ça retombe un peu c'est très profond je sais pas si on se rend bien compte en vidéo je vais chercher un endroit voilà là où j'ai pas fait on voit même pas le le fond tellement c'est loin les trous ils sont très 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 profond et du coup j'en mets petit à petit alors voilà une fois que je suis passé bon c'est beaucoup moins profond c'est pas complètement rempli mais voilà je peux pas tout remplir d'un coup sinon ça retombe mais voilà j'en mets petit à petit et je referai un deuxième passage pour remplir les joints un peu plus j'avais déjà commencé de l'autre côté j'avais pas filmé voilà au moins au moins les joints de pierre sont un peu plus plein voilà de ce côté c'est un peu plus plein et ça évite que ça ce que là c'est vraiment de la terre et la voûte elle se dégrade vraiment on voit certains endroits que voilà ça fait vraiment les grosses fissures c'est vraiment creux on voit même pas le fond tellement c'est creux et du coup il ya des pierres qui commencent à tomber donc c'est vraiment pas bon pour la voûte donc voilà là c'est un endroit où j'ai commencé à remplir bon ben voilà petit à petit ça se remplit avec beaucoup de patience et persévérance je vais vous montrer un peu ce que j'ai rempli c'est pas encore tout à fait plein mais c'est déjà beaucoup moins creux par rapport à ce qu'on avait vu avant il ya des endroits où c'est encore un peu creux mais quand c'était frais en fait ça retombe donc j'attends que ça sèche et j'y remplirai petit à petit je remettrai peut-être des pierres à des endroits si j'arrive à les faire tellement c'est déjà beaucoup moins creux je vais vous montrer un peu et déjà au moins ça tient c'est solide là où j'ai fait les autres jours on voit bien que voilà c'est plus de la terre qui est en train de tomber de s'effriter de se creuser de plus en plus et ça maintiendra les pierres ça éviterait qu'elle tombe on voit bien les endroits où c'est pas encore fait encore par exemple on l'a voilà voilà on voit que c'est vraiment de la terre et que ça tombe en poussière une fois que c'est fait on voit bien que c'est bien solide on peut y aller ça tient ça tombe plus donc là pour préparer le support je gratte un peu tout ce qui tombe j'essuie ensuite la poussière je balaye la poussière à la balayette et je souffle avec une soufflette pour vraiment enlever toute la poussière et ensuite j'humidifie le mur comme je disais tout à l'heure avant d'appliquer le mortier 1 et 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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